Bonjour, je vais vous parler du cas des locataires qui, dans le cadre de notre action, pensent qu'ils ne sont pas vraiment concernés parce qu'ils consomment peu, ils ont une toute petite facture et ils pensent que notre action est plutôt pour les personnes qui consomment plus. Alors évidemment, il faut commencer par les féliciter puisqu'ils vont dans le sens que nous souhaitons, d'une meilleure consommation, une consommation mieux contrôlée des ressources énergétiques. Ceci dit, évidemment, qu'on s'adresse à tout le monde, qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on s'adresse à eux aussi, qu'ils auront des choses à apprendre et que leur participation vaut la peine. Tout d'abord, il y a la problématique du chauffage de l'eau et de l'appartement. Ce sont deux sources de consommation d'énergie non renouvelable à partir de carburants fossiles qui participent donc aux émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Comme c'est un problème important, là, il n'y a pas de petites économies. Toute économie est la bienvenue. Même de petites différences qu'on multiplie par un grand nombre de locataires font une différence qui est toujours intéressante. Donc, ça vaut la peine de participer. On ne se rend pas forcément compte de ce qu'on consomme puisque c'est reflété sur les charges. Donc, c'est réparti sur l'ensemble de l'immeuble. Donc, un sujet à prendre en compte et à ne pas négliger. En ce qui concerne l'électricité, même si l'électricité utilisée à Genève est produite de manière renouvelable, il vaut toujours la peine de l'économiser le plus possible, ne serait-ce que pour permettre son usage à des fins autres que celles utilisées actuellement. Par exemple, si on arrive à économiser sur l'éclairage, on peut utiliser une partie de cette électricité pour le chauffage grâce au principe des pompes à chaleur en faisant rentrer la chaleur de l'atmosphère où il y en a un peu trop à cause du réchauffement climatique dans les logements, donc rétablir une sorte d'équilibre. En conclusion, donc, il vaut toujours la peine de s'intéresser à l'action éco-logement, même pour des consommateurs qui ont l'impression déjà de peu consommer et seront susceptibles d'apprendre des nouvelles choses. Et leur contribution est toujours la bienvenue.